Le déversement de haine sur les réseaux sociaux Le déversement de haine sur les réseaux sociaux, c'est aussi la rencontre entre des gilets jaunes, qui étaient effectivement très énervés, et des meutes de trolls de La République En Marche, qui avaient été pour une large partie abandonnés en race campagne après la campagne présidentielle, puisqu'ils n'ont jamais été foutus de transformer ça en parti structuré. Et donc, du coup, ils ont eu une quantité de gugus qui avaient fait la campagne présidentielle, qui s'imaginaient à un moment qu'ils allaient reconstruire le monde, et puis pour beaucoup, conquérir le pouvoir local, ont été abandonnés en race campagne, dans leur boucle télégramme, avec un modus operandi qu'ils ont vu à l'œuvre dans toutes les hautes sphères de la Macronie, qui était, on se réunit à 10, 15, 20 personnes dans un groupe télégramme ou un groupe WhatsApp, et puis chacun, sur Twitter ou sur Facebook, a une dizaine de profils, et donc on grossit artificiellement notre présence en opérant 10, 15, 20 profils, et en donnant l'impression qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on l'est en réalité. C'était le modus operandi qui a fait un certain succès de la campagne de Macron, qui a fait beaucoup de dérives par la suite, parce que quand il est arrivé au pouvoir, chaque petite baronnie s'est improvisée sa petite armée de trolls, le plus célèbre étant Marlène Schiappa, qui s'est fait griller à je ne sais combien de reprises à faire ce genre de trucs, mais le groupe de couillons qui s'est imaginé faire de la politique à l'improviste dans je ne sais quel banlieue, et qui a participé à la campagne de Macron, et qui ensuite a été abandonné en race campagne, eux aussi, ils ont leur boucle au télégramme, eux aussi se sont improvisés avec cette méthodologie, et aussi, voyons arriver les Gilets jaunes, se sont improvisés pour aller fighter contre les Gilets jaunes, aller faire de la contre-insurrection, et ce n'est pas un truc qui s'improvise, la contre-insurrection, c'est un métier. Donc ça a donné cette explosion de haine, qui est à la fois un dispositif online de militantisme absolument mal maîtrisé de la part de la Macronie, parce que ce n'était pas du tout volontaire, ils n'ont jamais pensé à un instant que ça allait leur échapper, ils ont juste conçu un truc sans avoir réfléchi à la gouvernance, donc forcément, à un moment, ça leur a échappé, et un phénomène social qui était les Gilets jaunes, rendu possible par un algorithme, le tout a explosé, effectivement, en haine de part et d'autre, la haine est aujourd'hui très très bien répartie.